L'Inde veut renforcer son partenariat avec l'Afrique. Le deuxième sommet du Forum Inde-Afrique entend atteindre cet objectif. Les travaux du jeudi, dernier jour du sommet, se sont accentués sur la nécessité de promouvoir un accord d'association stratégique entre le continent africain et l'Inde. La présence économique et diplomatique de l'Inde dans des pays comme Maurice ou encore Madagascar n'est plus à démontrer aujourd'hui. En Afrique australe et subsaharienne, l'Inde s'est plusieurs fois illustrée dans des projets et programmes de développement. Il s'agit aujourd'hui de valoriser les projets existants afin d'aller vers un partenariat bilatéral plus fort. Avec la participation de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, les stratégies pour le renforcement des liens économiques, la lutte contre la piraterie et le terrorisme ont été les points forts de cette rencontre. Sur le plan économique, plusieurs nations africaines, telles que le Gabon et la Guinée équatoriale, ont les infrastructures de base pour la production. Mais elles ont besoin de coopérations fortes ou des échanges de compétences avec les pays émergents, tels que l'Inde, pour leur développement. Après la construction des infrastructures économiques de base, la Guinée équatoriale est actuellement dans le processus de diversification de ses sources de production. Cela nous conduit à la nécessité d'investir dans ces secteurs, notamment dans l'industrialisation. Nous essayons de multiplier les échanges avec nos partenaires en général et avec l'Inde en particulier. Nous portons donc un grand espoir sur ce troisième sommet Inde-Afrique. Avec un taux de croissance de 8,2% pour un PIB de 1832 milliards de dollars, l'Inde est considérée comme une puissance émergente. L'Afrique représente pour le géant asiatique un allié de taille, même si sa relation commerciale avec cette dernière est encore marginale, comparée aux autres parties du monde, telles que la Chine ou l'Europe. Sous-titrage ST' 501